Attention lors de ce RP nous avons été dans une zone du jeu indisponible cependant. Pour la beauté du RP c'est la seule zone qui convenait, nous avons eu l'accord de plusieurs personnes pour le faire à l'intérieur. Merci à Bethesda de son soutien au RP comme un PC français sur Fallout 76. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chef c'est qui c'est Jean là-bas j'ai peur. Bien le bonsoir chers artilleurs. Bonsoir vous êtes ? Je pense que vous aviez demandé un entretien avec le marchand d'armes James Garrett. Exact. Nous avons une autre offre à vous proposer nous vous proposons donc de nous suivre. Par contre malheureusement vous allez devoir porter des cagoules vous ne devez pas voir où nous allons. C'est vos armes c'est vos armes. Bonjour monsieur je suis le soldat spécial d'Ouffy. Mais chut ta gueule. Ah oui pardon. Bon on n'a pas vraiment un short on va vous suivre. Non effectivement soldat mettez-leur les cagoules. Ne vous faites pas de balle s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de cagoules étant donné qu'on ne voit déjà pas mon visage. Le fait étant que si vous voyez où on va vous pourrez le dire à tous vos petits copains. Oui 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 oui. Je m'exécute. Bien. Maintenant nous allons aller dans un endroit secret. Bien messieurs les artilleurs veuillez avancer. Faites attention aux marches évidemment. Quelle marche. Extérieur on a preuve de bloquer. Bien. Là il y aura une coupure. Suivez la rampe. Bien soldat ouvrez la porte. Bien reçu. Je ne sais pas où je vais. S'il faut aller à droite ou à gauche. À droite Buffy. Ah. Je ne vois rien. Bien Buffy. On entend un porteur. Qu'est-ce que c'est que c'est que... Arrête tes... Allez on continue à avancer. Attendez ici. Attendez ici. Bien nous allons pouvoir les emmener dans notre bureau. Allons-y. On s'est devant monsieur. Non mais par où ? Tu veux... Continue tout droit. Je vais m'emmener. Je m'arrête quand ? Stop. On rentre dans l'ascenseur. À gauche. Il est où l'ascenseur ? À la gauche. Sur votre gauche. Sur votre droite maintenant. Ah. Entrez dans la pièce. Ah. Allez-y. Soldat vous pouvez leur enlever leur cagoule. Bien. Qui est le chef des artilleurs en face de moi ? Eh oui Brigadier Fouquette. Bien. Salez-vous Brigadier Fouquette. On fait vous asseoir. Bien. De fait. Donc vous ne savez pas encore qui nous sommes. Mais je pense que vous avez déjà quelques petites informations à notre sujet. Je me doutais d'un truc mais je pense que vous êtes un groupe gouvernemental. Effectivement. Et si nos sources sont bonnes, vous êtes des anciens soldats. Exact. Bien. Quel est votre objectif dans les Appalaches, chers Brigadier Fouquette ? Eh bien, survivre au moins à ma brigade. Bien. Et s'en mettre plein les poches. Vous êtes donc des mercenaires. Bien. Sachez que l'enclave, donc, nous, notre armée gouvernementale, nous désirons prendre possession des lieux. Mais nous avons besoin de force armée, de préférence. C'est exact, oui. Nous sommes une force armée. Et entraînés aussi. Bien, je l'espère bien. Surtout qu'on connaît bien le terrain. Tant mieux. Puisque nous, nous vous fous du bunker principal de l'enclave. De fait, malheureusement, nous ne connaissons pas encore très bien les lieux. Cependant, quels seraient vos objectifs ? Avons-nous des objectifs communs, déjà ? Je n'ai pas d'objectifs principaux. Si vous pouvez nous aider à survivre face aux assauts de la RNC qu'on va se prendre dans le futur, ou d'autres alliés, ça pourrait être sympa. Bien. C'est quelque chose qui peut se faire. Cependant, sachez que chaque service rendu de part et d'autre devrait être récompensé par d'autres services. Bien, oui. Sachez aussi que nous sommes quand même une puissante forte armée, par nos armures assistées, nos armements, et ainsi de suite. Mais sachez que si vous nous trahissez, vous signez votre arrêt de mort. Ce n'est pas une menace. C'est simplement un fait, soldat. Fabrice, il y a des corps. De fait, je pense que nous pourrions conclure certains accords, comme vous fournir de l'armement nécessaire pour réduire à néant tous vos ennemis, ainsi que peut-être vous proposer des renforts, va-t-on dire. Ça m'intéresse, oui. Et vous, qu'est-ce que vous me proposez de votre... C'est plutôt vous qui deviez me proposer quelque chose. Moi, je vous propose déjà de l'armement et potentiellement des renforts. Oui, mais contre quoi ? C'est ce que je voulais dire. De préférence, l'enclave voudrait des soldats. De nombreux soldats, pour reconquérir l'Amérique et reconstruire cette Amérique. L'enclave, c'est ça votre nom, du coup ? Oui, effectivement. D'accord, d'accord. Ben, vu que vous avez l'air d'un groupe à peu près secret, ce que je peux faire, moi, c'est faire des trucs... On saura que c'est, par exemple, un assaut ou des choses comme ça, on saura pas que ça s'avoue, vu que ça sera totalement nous. Enfin, vous voyez ? Oui, je ne veux pas... Permission de parler ? Hein ? Permission de parler ? Oui. Moi, j'avais une idée, c'était qu'il y avait des gens qui se faisaient appel à confréer de l'acier, et ces gens-là nous ont attaqué à tout relais. Exact. Et ben, on n'aime pas vraiment ces gens-là. Voilà. Oui, aussi. Bien. Mais bon, du coup, ce que vous nous proposez, c'est une alliance pure et simple, et un petit peu économique, enfin, plutôt militaire et économique. Oui, effectivement, nous vous proposons cela. Proposons cela. Sachant que vous êtes des anciens militaires, on pourra reconstruire ensemble les Etats-Unis d'Amérique et créer une paix prospère. C'est ça, notre objectif principal. Bien. Excusez-moi. Nous vous suivons, dans ce cas-là. Bien. On espérera qu'il n'y ait pas de courroux fourrés, cher obligatif ou quête. Il y a quelque chose à signer. Oui, effectivement. Tenez ce papier. Bien, je vais le lire. Je sais, ce sont des fioritures d'avant-guerre. Cependant, cependant, sachez que ces fioritures d'avant-guerre font en sorte que les Etats-Unis d'Amérique soient prospères. Puisque malheureusement, après la Grande Guerre et la chute des bombes, nous avons perdu tout contact avec les groupes militaires. D'accord, bon ben, je vais le signer. Excusez-moi. Bon, on finit de faire semblant d'imiter un handicapé. J'aimerais vous demander, quelle est votre opinion au niveau de la compréhension de l'acier ? Mon opinion est simple. Ce sont des anciens militaires, mais cependant, ils sont devenus complètement tarés. Ils font des piles à courte de technologie. Au niveau de l'attaque de la tour de relais, ils ont essayé d'installer une puce électronique au sein de la tour relais. J'ai pu analyser leur connectique. Ces hommes ont été en train d'essayer de prendre possession de la tour, essayer de faire des choses. On a même récupéré des plaques. Nous avons rencontré au gala la chef de la compréhension de l'acier qui se nomme Alana Schofield. Cette femme est actuellement la dirigeante de la compréhension de l'acier et a commencé à vouloir nous chercher quelques noises. Nous avons tenté d'éliminer l'agent Alania, mais sans succès. Néanmoins, je peux vous confirmer que la compréhension de l'acier roule en bel des biens de menaces pour le gouvernement américain. Bien, merci. Son but est de prospérer, elle, malgré les... Elle ne veut pas reconstruire l'Amérique du tout. Ce sont des écolistes qui veulent de la technologie, c'est bien ça. Exactement. Et que pensez-vous des autres factions présentes dans les Appalaches ? J'ai entendu dire qu'il y avait des Samaritains, une certaine RNV, ainsi que des piars et des mafieux. C'est ça. Des mafieux, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Ah bon... Je crois que vous parliez de des piars. On a un groupe, si vous voulez, de la Fossoyeuse, qui sont de très bons... La Fossoyeuse, ce n'est pas des pillards ? Si, si, c'est des pillards. Mais bon, ils nous engagent souvent et ils ont peut-être des comptes à nous rendre. Des petits services à nous rendre. J'ai aussi entendu parler d'une expédition en direction de Sposynoble. Des gens essaieraient d'établir une ville à la fondation. Ceci, nous avons la formation, puisque Voltec est toujours allié avec l'enclave, et du coup les Etats-Unis d'Amérique. Il ne constitue pas une menace imminente, mais sachez que tout est sous contrôle de ce fait. Si les pillards se rassemblent au cratère, vous allez en faire quoi ? Le cratère n'est plus une source d'ennui. Étant donné le fort taux de radioactivité de la zone, nous avons déjà eu bon d'envoyer des hommes, récupérer des informations utiles et griller tous les disques durs. De fait, il n'y aura aucune importance à protéger ce lieu. Mais les pillards ne sont autant pas un danger ? Le danger imminent est plutôt la CDA, voyons. Les pillards, on verra bien par la suite. Si, par contre, ils commencent à être trop puissants, potentiellement, ils seront considérés comme un danger. Tout à fait, oui. Mais sachez que des gens éduqués, ou des gens qui ont eu peu d'éducation, il y a tout de même moyen de les éduquer. Par contre, des gens comme la CDA qui sont foiliés à ce point-là, eux, il y a moyen de les faire disparaître. Sinon, il y aurait un autre ennemi futur. Ce serait la RNV. C'est une sorte de groupe gouvernemental comme vous, mais en plus pauvre, et qui prône une république. En gros, ce qu'il me faudrait, c'est quelques renforts pendant une bataille qui serait une bataille de prise d'usines d'armement qu'on aurait avec les pillards et la Fossoyeuse. Et à mon avis, les pillards de certains vachos vont apporter quelques amis. Si on pouvait avoir le soutien de l'enclave pendant ces temps-là, ça nous intéresserait beaucoup. Brigadier, j'ai entendu dire que vous avez mentionné avoir traité avec ce vachos. Est-il vrai que vous alliez tenter une attaque sur l'usine de munitions en compagnie de ces pillards ? Top secret, je vous en dirais pas plus. Très bien. Bien, mais de ce fait, nous pourrons vous accorder deux soldats. Sachez que nos hommes sont lourdement armés, mais ils se déguiseront de fête pour passer inaperçu. Je comprends. Puis, vous pouvez... Ce qui serait bien, c'est que vous pouvez un peu manipuler tout le monde en discutant. Enfin, vous pourrez, je sais pas, mettre une autre compagnie, des mafieux. Comme ça, ça pourra faire un peu un beau bordel dans les relations des autres. C'est une très bonne idée. Détruire les routes commerciales à l'intérieur pour mieux régner. Exact. J'allais dire, je pense que quand vous mentionnez des mafieux, je me pensais que vous parliez d'Alec Volkov. Non, non. Vous parliez bien de cet homme qu'on nous a rencontrés au gala, enfin, l'espèce de type en blanc. Bien sûr. D'ailleurs, c'était qui, cet homme, le marchand ? C'était un de mes hommes. D'accord. D'accord. Bien, je pense que tout est dit. Effectivement, tout est dit. Je vous accorde donc la possibilité de faire appel à deux de nos hommes pour vous épauler durant votre péripétie. Mais faites attention, faites en sorte qu'ils restent vivants. Des soldats de l'enclave sont compliqués à recruter et compliqués à former. Mais sachez aussi qu'on pourra vous fournir des formations adéquates et vous aider à vous fournir en armement. possiblement. Pour l'armement et les formations, ça devrait aller, mais si vous voulez de l'aide, enfin, il y a de très beaux trucs qui brillent vers, là. Quel genre de choses vertes ? Ce fusil, juste ici. Ça m'a l'air d'être. C'est du secret des forces, malheureusement. Permets-tu de parler, monsieur ? Négatif. Très bien. Secret des forces. Ce sont des prototypes et c'est très difficile d'en fabriquer. Nous-mêmes, nous avons des pénuries d'armes et de munitions de ce type d'armes. D'accord. Si vous savez comment les fabriquer, ce que je pourrais faire, c'est faire des munitions de récupération avec mes troupes. On enterrera le matériel quelque part dans une caisse et vous viendrez le récupérer plus tard. Oui, donc de fait, oui. Revenons-en aux armes plasma, sachez, donc, oui, ce sont des armes plasma, mais ça viendra par la suite en fonction de comment ça se déroule avec les artilleurs. Bien. Parmi sans parler, j'aimerais poser une question importante. Allez-y. Nous confirmons que la CDA possède néanmoins de l'armement très très puissant. Nous confirmons qu'un tir de frappe orbital a lieu sur le fort Froluche l'autre jour. Oui, c'est notre fort. C'est étrange, ceux-là, parce que normalement, les frappes orbitales sont uniquement destinées à l'utilisation du gouvernement. Nous allons ouvrir une enquête là-dessus et désactiver toutes les communications avec les frappes orbitales. De fait. Très bien. Et voir qu'est-ce qu'il s'est passé. Parce qu'ils vont avoir trois frappes orbitales sur un fort, ça fait un petit peu... Oui, je comprends, je comprends. Ce qui démontre que la CDA est un groupe très très armé et extrêmement dangereux. Effectivement. Et surtout, s'ils ont réussi à pirater les frappes orbitales du gouvernement américain, ça risque d'un mauvais présage pour le Rock, pour les artilleurs et pour tous les appalaches. C'est un danger imminent. C'est peut-être tout ça pour lui dire qu'ils ont récupéré l'opération de base. Alors, je n'ai rien compris ce qu'a dit votre soldat. Oui, à mon avis, ils sont basqués. C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus... Oui, effectivement, soldat. Il disait simplement qu'ils ont certainement récupéré des choses et de fait, c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont réussi à déclencher cette frappe orbitales. Enfin, nous allons devoir étudier la question à l'intérieur et si nous trouvons le moyen d'arrêter à ce que la CDR puisse utiliser frappe orbitales, nous vous en informerons de ce pas. Le plus dangereux soit que dans leur cadre de technologie qu'ils finissent par trouver des codes pour avoir les silos nucléaires de la région. Alors là, ça serait... Ne vous tracassez pas pour ça. Les codes de silos nucléaires, personne ne saurait les décrypter seulement hormis l'enclave. Et encore, ça prendrait énormément de temps. Et surtout, ce serait un véritable BAT100 pour la CDA ou les artilleurs ou quelques autres factions puisque les procédures de sécurité à l'intérieur sont en état d'alerte maximale en DEFCON 1. De fait, toutes les unités présentes à l'intérieur tirent sur tout ce qui bouge. Tout à fait, oui. J'ai travaillé pas dans un C-Bunker, mais j'étais dans un poste dans un poste dans un Bunker. Puis bon, quand tout est tombé, nous n'avons pas reçu d'ordre. Du coup, nous avons décidé de travailler seuls. Et maintenant que nous avons des ordres... Vous pouvez vous dire que vous êtes de nouveau dans l'armée américaine, chers soldats. Du coup, vous avez pas eu les artis. Permettez-moi de prendre une petite photo souvenir juste pour moi. Non, 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 pas de photo. Tout à fait, oui. Voilà. On peut reprendre. Oui, du coup, vous disiez Brigadier Fouquet. Bien, tout ce que je lisais, c'était « Vive l'enclave » « Vive l'enclave. » Effectivement. Eh bien, maintenant, mes soldats vont pouvoir vous accompagner. Par contre, vous allez devoir rééquiper vos cagoles. Soldats, remettez-leur les cagoles. Il a reçu. Une dernière question. Attendez, je vais pas s'en parler, une dernière question. Bien, vous pouvez parler. Est-ce que les artilleurs vont officiellement rejoindre le gouvernement américain ? Oui, c'est prévu. D'une certaine manière. D'une certaine manière, oui. Dans ce cas-là, je suis un soldat d'enclave aussi, ou je suis toujours soldat des artilleurs ? Tout le monde sont des artilleurs. Les artilleurs sont comme une branche de l'enclave, voyons. Très bien. Je serai le meuble qui coule. Voilà. Voilà. Soldats, vous pouvez les raccompagner jusqu'à la sortie. Mettez-les vers Flatwoods ou le corps McClintock. Affirmatif. Affirmatif. Bien, lieutenant. Non. Ne pensez pas que vous faites déjà remercier de l'enclave au moment où vous êtes encore en test. De l'autre côté. Ah, de l'autre côté, je ne vous comprends. De l'autre côté. Oui, Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501